Parfait, je vais introduire mon équipe et je vous remercie aujourd'hui de nous donner l'opportunité justement de travailler sur le groupe ABP. Notre équipe c'est l'équipe G5, puis vous avez de votre droite à gauche, Andrea, James, Georges et moi-même, Rouge. Ce qui fait qu'aujourd'hui on va traiter, comme je l'ai dit, le groupe ABP. Nous, notre plan de match, il ressemble un peu à ça. On va parler dans un premier temps du mandat. Ensuite, on va faire une mise en contexte de comment ça se passe au sein du groupe ABP, suivi de deux problématiques qu'on a identifiées au préalable et avec certaines analyses qui vont nous permettre par la suite d'apporter des recommandations pour conclure avec une conclusion. Tout de suite, le mandat. Le mandat, pour nous, c'est trois grands volets. Et d'un, c'est la proposition de solutions adaptées dans le processus de livraison d'un événement. Deuxième chose, c'est vraiment la mise en place du plan pour tout ce qui a été proposé comme solution et aussi l'identification des principaux risques avec des mesures de contingence en rapport avec ça. Ce qui nous emmène à la mise en contexte. Donc, le groupe ABP, pour nous, globalement, c'est un groupe qui est spécialisé dans l'événementiel, mais plus dans la création jusqu'à l'accompagnement du client. Puis, c'est situé sur trois régions, donc Montréal, Québec, Ottawa. Et le chiffre qui nous a marqué, c'est plus de 15 000 événements, sachant qu'on a quand même 365 jours dans l'année. Donc, pour nous, c'est gros. Ensuite, à travers tout ce qui se passe au sein du groupe ABP, on a un département de projet qui s'est créé. Donc, ici, le département, c'est pour soutenir et accompagner la livraison des événements. Puis, c'est vraiment dans un processus d'amélioration interne, d'amélioration continue interne. Et il faut savoir qu'il y a quand même eu une adaptation pendant la pandémie. Ils ont créé une boutique en ligne, etc. Ce qui nous emmène aux deux problématiques. Donc, première problématique du groupe ABP, c'est vraiment qu'ils voulaient standardiser la gestion de projet interne et externe. Deuxième volet, ça va être l'amélioration de l'expérience client suite aux différents événements auxquels ils ont participé. Puis, je vais laisser mon collègue tout de suite continuer avec l'analyse. Parfait. Donc, à ce niveau, on a parlé des propositions de solutions qu'on voudrait mettre en place. Et au niveau du département des ventes, par exemple, on a parlé de confirmation des items avec le service des opérations, la validation des plans de l'événement par le client. Au niveau de l'opération, faire un inventaire périodique. Au niveau logistique, une marge de manœuvre et un plan d'amortissement des items. Et enfin, au niveau de l'expérience client, appel de mi-mandat et fin de mandat. On va vous expliquer ces différents points. Alors, comme je le disais tantôt, confirmation des items, ça, ça va nous permettre de pouvoir... C'est un point qui nous sera très persinant et très utile juste avant la confirmation de commande auprès du client. Parce qu'on sera sûr de ce qu'on a dans notre événement. Au niveau de la validation des plans par le client, ce sera plus pour définir les contours de l'événement que le client désire obtenir. Donc, s'assurer de ce qu'il veut réellement. Dans le secteur des opérations, ce sera un éventaire périodique qui sera fait en place. Comme dit tout à l'heure, le service des rentes, les services des opérations vont travailler, mettre à la main, pour être sûr que... pour être sûr de la disponibilité des matériaux. D'un point de vue logistique, maintenant, on a parlé de marge de manœuvre. Ce serait quelque chose comme partir en avance pour la livraison d'un événement ou de matériaux, pour s'assurer du respect des délais, ou ce serait de prévoir des items en surplus pour éviter tout montement ou bruit, pour paier ce genre de choses. Ce qui concerne les amortissements des items, on sait que chaque appareil a une durée de vie. C'est pour cela qu'il serait important et pertinent de mettre en place un système de roulement pour s'assurer que les produits qui sont utilisés sont toujours viables, on va dire. Et enfin, au niveau de l'expérience client, ce sera un appel de mi-mandat et de fin de mandat. Un appel mi-mandat, ça, ça nous permettra de s'assurer en continuité pendant la livraison de l'événement, que le client sait toujours ce qu'il veut, que tout va bien, effectivement, dans le sens de ce qu'il désire. Et en ce qui concerne l'appel de fin de mandat, ce sera plus à la fin de la livraison pour s'assurer de la satisfaction du client, des points d'amélioration et pour être sûr qu'il faudrait revenir, par exemple, dans l'entreprise pour solliciter nos services. Nous allons passer aux risques. Nous ne pouvons pas faire ces projets sans tenir compte des risques. Risques, par définition, c'est tout ce qui peut impacter positivement ou négativement un projet. Et pour assurer la survie de l'entreprise, nous avons pu identifier et les principales risques. Parmi les principales risques que nous avons identifiés, qui est majeur pour nous, premièrement, c'est la perte de clients. Et comme cause, qu'est-ce qui peut causer la perte de clients? Peut-être c'est manque d'accompagnement du chef qui déposait après l'événement avec les clients. Ou il n'y a pas de bilan post-mortem. Bilan post-mortem après l'événement, tout est fini, on ne fait rien. Et puis, comme mesure de contingence, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est des interactions périodiques avec les clients. Et après, le projet, c'est de rester toujours informé. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas chez les clients? Et puis, encore, il y a mauvaise image de l'entreprise dans soi. Et comme cause, il y a comme cause que nous pouvons remarquer, il y a une manque de communication interne entre les différentes instances à l'intérieur de l'entreprise. Et puis, on a manqué, on a manqué prendre en compte les témoignages des clients en soi. Cela dit que cette partie, on les néglige et aussi de l'entreprise. Et comme mesure de contingence, qu'est-ce que nous avons? C'est langage commun en éterne. Cela dit que nous avons fait un plan de communication, voilà comment ça va dérouler dans le projet. Et puis, encore, il y a le non-respect du délai de livraison. Et la principale cause, c'est la manque de planification. Il y a manque de matériel. Les matériels ne sont pas suffisants. Et puis, encore, il y a une négligence dans la coordination des équipes. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour le non-respect du délai? On peut ajouter une magie de manœuvre. Une magie de manœuvre. Cela veut dire que si vous avez pris trois heures de temps pour préparer l'événement, vous pouvez aller et six heures de temps avant. Là, vous avez trois heures de temps de manœuvre. S'il y a quelque chose à apporter. Vous allez apporter. Et il y a l'ajout. C'est là. On peut ajouter et d'autres employés, d'autres manœuvres pour faciliter ça. Après, il y a hausse des coûts. Qu'est-ce qui cause? C'est changement apporté par le client au dernier moment. Et puis, il y a négligence dans la coordination. Et puis, il y a mauvaise attribution des responsabilités. Qu'est-ce que nous pouvons faire comme mesure de contingence? Nous pouvons utiliser la matrice RACI, indiquer chaque personne son rôle, sa responsabilité. Et ce qui sera informé, ce qui sera responsable, chaque personne connaît sa rôle. Et puis encore, il y a diminution la capacité. Diminution dans la capacité de livraison. Peut-être, qu'est-ce qui cause en soi, c'est la mauvaise affectation des ressources. Les ressources ne sont pas à la bonne place, par exemple. Les ressources ne sont pas à la bonne place. Et pour venir à ça, il faut planifier. Il faut bien planifier vos ressources affectées. Affecter chaque personne avec la tâche que cette personne peut faire. Bon, c'est tout, je passe. D'accord. Donc, pour continuer avec les recommandations, pour cette section-là, nous avons accès à ces recommandations par rapport au développement durable pour favoriser la pérennité du groupe, des projets et aussi en évitant de compromettre la génération future. Il y a trois volets dans le développement durable, l'économique, social et environnemental. Pour ce qui est de l'économique, disons qu'on recommande au groupe de participer à des événements créatifs de valeur, c'est-à-dire qui s'alignent à leur propre valeur et ou encore qui peut être créatifs de valeur pour la communauté ou l'environnement de l'entreprise. Aussi, la création d'emplois, donc chaque événement peut justement créer plusieurs emplois différents. Pour ce qui est du volet social, on recommande aussi de faire appel à des main-d'oeuvre locaux de tisser des liens de partenariats durables et d'impliquer les parties prenantes comme dans notre recommandation, c'est-à-dire de faire participer activement le client pendant le processus d'un projet. Pour tout ce qui est environnemental, du coup, ça serait le recyclage des items à la fin de son amortissement, donc la gestion des déchets et aussi la gestion du transport parce que, comme on a vu dans le cas, il y a quand même pas mal d'allers-retours. Donc, ça serait ça la recommandation, c'est de faire un plan de gestion du transport. Nous avons aussi, joint à cela, l'innovation. Donc, par rapport à l'innovation, c'est d'intégrer le retour client dans le processus du projet par, par exemple, des clavardages en ligne et les taux de ressources, les clavardages en ligne ou bien les taux de ressources, les taux de retour client. Donc, pour conclure, nous avons vu les risques et aussi les plans de mesure disant que si nous appliquons ces plans de mesure de contingence de façon à temps, les risques pourront être maîtrisés. Donc, notre recommandation principale, c'est de favoriser une culture d'avant-projet et un poste mortel pour chaque projet. Donc, c'est ainsi que s'achève cette présentation. Nous vous remercions pour votre attention et nous sommes ouverts à toutes questions de votre part. Merci. J'ai une question. Est-ce que c'est le budget ? Est-ce que vous savez comment le situer, comment le met en œuvre ? Comment le met en œuvre en fait ? Comment le met en œuvre en lumière envision ? Je ne vois pas de budget, je ne vois pas le plan d'implantation. Peut-on préciser votre question ? D'un point de vue budgétaire ? Est-ce qu'on peut avoir juste une minute le temps de se déplacer ? C'est correct ? Je pense que vous avez juste 5 minutes. Je vais directement répondre à votre question. Nous, après concertation, et à travers le cas qu'on a traité, on pense que c'est important d'avoir une arborescence des actions, en premier temps, de les valider, puis ensuite aller faire un budget, un échéancier à côté. C'est pour ça que nous, dans un premier temps, on s'est dit que c'est ça le SDP global, vraiment avoir une structure, puis à partir de là, faire un budget en fonction de ça. Parce que ça se peut qu'il y ait d'autres sous-éléments en dessous à prendre en compte. C'est pour ça que pratiquement on n'y a pas touché. Est-ce que vous n'avez pas une idée de votre part au niveau qu'on commence à prendre le temps ? C'est ça ? Comment ? Si nous n'avons pas une idée de… Combien de temps est-ce que ça va prendre ? On va mettre en place ? C'est bon, on n'a pas perdu. Merci. Merci. Moi, j'ai une question. Je ne suis pas certaine exactement de comprendre comment vos recommandations, comme ceux qui s'enlignent dans le développement durable, vont réellement nous aider à atteindre le meilleur taux de first-time rights. Si on parle de la solution comme un recyclage des décès, des fichets, toutes ces choses-là, comment est-ce que ça m'aide à ma suivi qui ferait vraiment livrer du premier coup mon événement communique ? Alors, moi, ça me l'aide. Lorsque nous parlons du recyclage et des items en soi, par exemple, il y a des tables, il y a des chaises qui seront amorties après quelques années. Nous définissons. Voici l'ensemble des tables qui étaient amorties. Ces tables, par exemple, ces tables, nous les recyclés. Nous pouvons servir avec ces tables. Comme il y a une marque de matériel, si je peux recycler ces tables, cela veut dire que je peux pallier la marque de matériel qu'il y aura dans ce sens. Puis, juste pour bonifier ce que mon collègue a dit, on est beaucoup dans la création de valeurs. Puis, on pense qu'aujourd'hui, tout le monde tourne autour du développement durable. Donc, dire qu'il y a des items qui sont recyclés, ça peut être une création de valeurs, de certains items qui seraient comme enlevés de, comme mon collègue avait dit, on aurait comme un plan de durée par item. Vraiment dire, OK, une chaise, on la garde deux ans et puis après, on n'en fait plus rien. Donc, ça, c'est plus comme créer chez les clients, en fait, une autre valeur au-dessus de juste livrer un événement comme tel. Puis, c'est ça, c'est comme avoir des clients chouchous qui ont cette valeur-là. Une dernière question concernant les rajouts de marge de manœuvre. Est-ce que c'est des marges de manœuvre qui sont plus par rapport aux items ou c'est des marges de manœuvre qui sont plus par rapport aux ressources humaines qui travaillent sur le projet? OK. Pour répondre à votre question, nous, par rapport à une marge de manœuvre, on s'est basé plutôt sur tout, mais disons que une marge de manœuvre, que ça soit par rapport aux ressources humaines, que ça soit par rapport au délai, ça peut aider le projet à justement pallier à des risques comme un retard de livraison. Si nous prenons juste le cas du let's make it right, excusez-moi, donc ça serait par exemple le manque de personnel qui était allé chercher les matériels qui étaient en manque, ou encore le manque de camions et l'heure perdue par rapport à ça, les trois heures de perdu. Ce serait le pourcentage d'un budget, ce serait un grand dollar. comment vous avez identifié cette marge de manœuvre? Nous, ce qu'on avait fait vite fait pendant notre étude de cas, c'est qu'on s'est dit, rien que par exemple, il y a eu une caisse d'ustensiles, j'imagine, qui a été brisée. Donc rien que ça, ça serait comme mettre une caisse en plus à chaque fois. Ça, c'est déjà une marge de manœuvre au niveau des ressources matérielles. Puis, par rapport à votre question toujours au niveau du budget de l'échéancier, c'est sûr que c'est dur à dire pour nous parce qu'on ne s'est pas penchés sur la question. Aussi, si vous me permettez d'en rajouter sur ça, je dirais que la marge de manœuvre, ça va aussi dépendre de l'envergure du projet en soi. Merci. Donc c'est terminé pour la paix de l'échéancier. Merci. 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 Merci.